Musique Plante sur table Une émission proposée par Alpe FM L'histoire est racontée, transmise tant bien que mal ici et là à l'école à travers des émissions de télé ou de radio. L'histoire arménienne a été plus compliquée à transmettre, surtout en diaspora, en dehors des communautés organisées autour d'institutions structurées, surtout les écoles, ou en dehors de cercles d'initiés. En France, malgré la profusion de livres traitant des sujets arméniens, souvent aussi de l'histoire, d'une manière directe ou moins directe, nous restons tout de même loin de pouvoir affirmer qu'une connaissance suffisante de cette histoire soit assurée et partagée par les Arméniens de France et encore moins par les Français non-arméniens. Aujourd'hui, dans ce quart sur table, nous franchirons plusieurs pas car si c'est d'histoire que nous parlerons en définitive, c'est plus précisément de source et d'interprétation ou encore d'écriture de l'histoire que nous débattrons avec deux spécialistes présents dans nos studios. Le professeur Jean-Pierre Maé, bonjour. Vous êtes orientaliste, philologue, historien du Caucase et spécialiste d'arménologie. Et le professeur Aram Mardi-Rossian, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire du droit à l'université Paris-Ouest, spécialisé dans le droit canonique et récemment nommé comme directeur d'études à l'école pratique des hautes études en Sorbonne, section sciences religieuses. Et vous, professeur Maé, vous êtes membre de l'institut et directeur d'études à l'école pratique des hautes études, section histoire et philologie. Merci d'être avec nous pour parler d'histoire d'une manière différente. Je dois dire aussi que vous avez plusieurs livres, papiers signés depuis des dizaines d'années pour vous, professeur Maé, plus récemment pour vous, Aram Mardi-Rossian. Et je dois rappeler qu'Aram Mardi-Rossian nous a fait le plaisir pendant une longue période à partager avec nous sa connaissance à travers nos émissions Pages d'Histoire tous les matins. C'était il y a deux ou trois ans. Même un peu plus. Même un peu plus, mais ça reviendra puisque nous avons des projets ensemble. Alors, la première question qui se pose, c'est de savoir qui écrit l'histoire. On va se baser non pas sur l'histoire du peuple arménien en général, on va prendre deux périodes très importantes. La période du roi Ardaches, donc c'était en quelque sorte la naissance de la nation arménienne, donc c'était avant l'écriture. Et on peut prendre aussi l'exemple de la période de la christianisation de l'Arménie. Et il est intéressant de savoir comment nous peut-on connaître notre histoire, sachant que pendant des siècles, on entend parler de ces livres brûlés à chaque fois qu'il y a une vague d'attaques de seljouki, de turcs, d'arabes, etc. Que reste-t-il de cette histoire et qui sont finalement nos historiens ? Quelles sont les sources essentielles, professeur Maé ? En vous entendant parler de toutes ces descriptions de livres, je suis tenté de répondre qu'il s'en est fallu de très peu que nous ayons perdu tous les historiens arméniens. Nous avons un seul manuscrit du Matenadaran qui date de 1672 et qui contient tout ce qu'on pouvait, encore au XVIIe siècle, connaître des anciens historiens arméniens, c'est-à-dire Agatangéros, évidemment, Koryoun, Mofses Khorenati, etc. Donnez à chaque fois les périodes, les siècles, comme ça, pour faciliter la compréhension. Là, je dirais très largement, du Vème jusqu'au Xème siècle, nous avons un seul manuscrit qui contienne une collection complète. Et il se trouve que pour les historiens les plus anciens, c'est-à-dire Koryoun, nous avons des feuillets qui ne font même pas partie, qui ont été arrachés à un autre manuscrit et reliés dans celui dont je viens de parler, donc ça, c'est pour les années 380-440, disons. Et puis, pour la suite du Vème siècle, nous avons cet unique manuscrit qui est le plus ancien et la source de tous les autres. Et tout ça est dû aux ailes d'un religieux qui s'appelait Vartam Barichetzi. Il était de Barèche, comme l'indique son nom. Et il était un très grand bibliophile qui a probablement fait le tour, ou fait faire le tour, des monastères de son époque pour recueillir ce qui restait de la mémoire de l'ancienne Arménie. Eh bien, si nous n'avions pas ce manuscrit-là, peut-être nous aurions perdu Koryoun, nous aurions perdu Razap Barichetzi. Alors, professeur Mardirossian, on imagine et on sait qu'il y a eu copie de copie, et puis parfois c'est la 37e copie d'un historien, d'un ouvrage, d'un manuscrit qui nous est parvenu. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'entre une copie et une autre, on peut imaginer que selon les rois, selon les commandes, il y a eu des modifications voulues, parce que malheureusement, parfois, le travail de l'histoire, c'est aussi faire plaisir aux rois. Alors, effectivement, pour rebondir sur le propos du professeur Mahé, pour ma part, j'ai coutume de dire à mes étudiants une chose toute simple, l'histoire fait partie des sciences humaines, donc n'est pas une science dure, mais néanmoins, comme en mathématiques, en histoire, il peut y avoir un théorème, c'est pas de source, pas d'histoire. C'est-à-dire que si on peut tenter de reconstituer des événements passés, plus ou moins lointains, plus ou moins anciens, quel que soit le lieu, c'est grâce aux sources historiques qu'on peut très rapidement classer en trois catégories, les sources littéraires, donc les manuscrits, les parchemins, les papyrus, les sources dites archéologiques, donc les trouvailles archéologiques, et les sources épigraphiques, donc les inscriptions sur pierre. S'agissant de l'histoire arménienne ancienne, les sources littéraires sont plus ou moins nombreuses selon les périodes et les domaines, mais pour ce qui est en lien directement avec votre question des copies, effectivement, comme ça vient d'être dit, pour certaines sources capitales, pour des chroniques historiques de l'arménienne ancienne, nous ne disposons que de très peu, voire que d'un unique manuscrit, alors que pour d'autres sources anciennes, malgré tout, nous disposons de nombreux manuscrits. Ici, je voudrais prendre un seul exemple qui me concerne plus directement, c'est les sources juridiques. Pour le livre des canons arméniens, le Gannakir Kayots, qui est compilé au 8e siècle, puis ensuite augmenté jusqu'en 11e, on dispose de près de 200 manuscrits au Madenataran. Et donc, c'est assez intéressant que selon les matières, selon les ouvrages, il y a plus ou moins de sources. Et à partir du moment où on dispose de plusieurs copies, effectivement, il peut y avoir des distorsions, des modifications, au gré des copies et des siècles. Ces modifications peuvent, selon le cas, être involontaires, c'est-à-dire une pure faute de copiste, ou effectivement, comme vous le suggériez, des modifications volontaires dans des buts politiques. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'on écrit, et notamment des chroniques historiques, ce n'est pas innocent. C'est-à-dire que l'auteur n'est pas là juste pour donner une histoire dite objective. Il a un point de vue, il écrit souvent pour quelqu'un, telle famille princière, tel roi, et donc son point de vue est orienté. Et ceux qui récupèrent ensuite, les copistes par la suite, peuvent eux-mêmes, en fonction des circonstances du moment et de leurs intérêts, être tentés, ça et là, de modifier. Alors, on a aussi tendance à... On entend ici et là que, par exemple, Moisés Rorénatsi, il n'est pas... On lui donne une période, il est l'enfant d'un siècle, mais on entend par ailleurs que non. En réalité, il est l'enfant du 7e siècle, mais il a écrit l'histoire parce qu'il y a eu la transmission. Est-ce que, sur les historiens eux-mêmes, on a des certitudes pour croire ou ne pas croire la réalité ou l'objectivité ? En tout cas, est-ce que ce sont des témoignages, des témoins, des événements qu'il raconte ? Voilà, c'est un problème. Alors, il y a une chose que je voudrais dire, d'abord, c'est que vous dites qu'on peut changer l'histoire pour faire plaisir au roi. Certes, mais ne pensons pas... Rappelons-nous une chose dans le cas de l'Arménie, c'est que l'histoire arménienne, au départ, c'est un champ de deuil sur un royaume qui n'existe plus. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'au moment où Koryoun, qui est peut-être le plus ancien historien et qui prend la plume en 443 pour écrire la vie de Mastodz, il n'y a plus de royaume d'Arménie. Il n'y a même plus... Il y a peut-être des princes. Il y a des princes, mais il n'y a plus de royaume d'Arménie. C'est-à-dire, le roi a été exilé en Perse, le royaume n'existe plus, les deux grands Vartabet, Sahak et Mastodz, sont morts. Il n'y a plus de catholiques légitimes à la tête de l'Église arménienne. On est dans une période, mais qui est finalement tragique, affreuse. Et justement, alors, pourquoi va-t-on écrire l'histoire à ce moment-là ? Parce qu'on veut retrouver dans l'évocation du passé les forces pour bâtir un avenir. Et ça, je crois que c'est un des points très, très importants à comprendre quand on étudie l'histoire arménienne. C'est qu'elle est très souvent une réponse à des situations de crise épouvantables. Et pensons, par exemple, que vous dites qu'il y a des princes, en effet, à l'époque en question, c'est les princes mamiconiens qui tiennent le dessus et qui vont le tenir jusqu'au 8e siècle. Entre le 5e et le 8e siècle, les princes mamiconiens sont les plus forts. Et qu'est-ce qu'ils ont comme problème ? Eh bien, essayer d'assurer, envers et contre tout, l'unité de l'Arménie, qui, autrement, serait prise entre deux grands empires, celui des Grecs et celui des Perses et qui cesserait d'exister. Et, naturellement, si on prend Mopses Rolénacide, dont vous avez parlé, alors on est tenté de supposer qu'il n'est pas témoin des faits qu'il raconte. Il prend un masque, en quelque sorte, pour se donner l'impression qu'il va raconter comme un témoin vivant tout ce qu'il sait. En réalité, c'est un homme très érudit, mais qui travaille pour un changement de régime. Il travaille pour un changement de régime, c'est-à-dire qu'il travaille déjà pour les princes bagratounis et il veut que les bagratounis restaurent la royauté en Arménie. Et au lieu de le dire directement, il va nous décrire les plus grands rois du passé, justement, Artaches, Tigran, etc., d'une façon extraordinaire. Pour nous donner envie d'avoir de nouveau des rois. Justement, s'il y en avait un qui voulait, apparemment, moi je ne suis pas historien, s'il y en avait un qui voulait donner une ampleur à cette Arménie, rétablir leur royaume, c'était, paraît-il, Vassag, qui a tout fait pour, qu'on le présente aujourd'hui comme le traître, et qu'on met en avant l'héroïsme de Vartan, d'où, donc, sa célébration, sa grandeur. Mais qu'en est-il, en réalité, Professeur Mardirossian, par rapport à Vassag ? C'est l'histoire qui... Tout le monde en parle, tout le monde dit, mais malgré tout, il était tellement intelligent, mais il n'a pas été accepté, et il a perdu au final. Quelle est l'histoire de Vassag ? Disons qu'ici, l'adage va évictis va très bien, c'est-à-dire que Vassag a mené une politique qui était différente de celle menée par Vartan Mamigonian et la majorité du clergé, il a été vaincu. Et donc, à partir de là, il a été en quelque sorte victime d'une sorte de damnation memoriae, c'est-à-dire vraiment, sa mémoire est devenue maudite. En réalité, la politique de Vassag ne peut se comprendre que dans le contexte qui vient d'être décrit, c'est-à-dire qu'en 428, la royauté arménienne est abolie, et dans les années qui suivent, en 438, dix ans après, monte sur le trône perse un souverain qui décide, au fond, de tenter de restaurer le zoroastrisme en Arménie, de réimposer le zoroastrisme en Arménie. Et ceci, donc, heurte de plein fouet non seulement les Arméniens d'une manière générale, mais avant tout, le christianisme et le clergé chrétien. Et à partir de là, les princes arméniens vont se diviser, au fond, en deux camps. Ceux qui vont opter, et non sans hésitation, et y compris Vartan Mamigonian lui-même, vont opter pour une résistance encouragée par le clergé qui, lui, joue sa survie. Et puis, une partie des princes arméniens... Parce que le clergé avait le pouvoir judiciaire et juridique en sa main et que les Perses, ils avaient envoyé à l'époque d'Echabou pour enlever ce pouvoir des mains de l'Église. Donc, il y avait aussi, non, une histoire de pouvoir de l'Église, de perte de pouvoir. Ce serait peut-être très exagéré de dire que les prêtres avaient le pouvoir juridique. Ils s'occupaient d'affaires canoniques, c'est-à-dire de savoir si, par exemple, un mariage était licite ou non. Oui, mais en l'absence d'un royaume, ils étaient là pour... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La coutume Orenk, si vous voulez, les exemples, Orenk, c'est quelque chose qui existe dans le pays comme une loi non écrite et dont les princes s'occupent. Tout le monde est témoin de la coutume. Ça n'a rien à voir avec le clergé. Le clergé essaye de moraliser la coutume. De temps en temps, ils disent vraiment ce genre de transaction s'est permis par la coutume, mais la loi de l'Église s'y oppose et c'est pour ça qu'ils édictent des canons. Alors, c'est vrai que quand les Perses ont essayé de zoroastriser de force l'Arménie, les prêtres s'y sont opposés avec une vigueur différente parce qu'il y avait plusieurs parties, comme parmi les princes, plusieurs parties dans le clergé. C'est-à-dire qu'au fond, il y avait des prêtres qui disaient nous devrions être sages comme les chrétiens de langue syriaque, n'est-ce pas, qui vivent dans l'Empire sassanide et qui s'accommode très bien du voisinage avec les zoroastriens. C'est une question de diplomatie et de souplesse. Et puis, vous aviez les disciples de Mastod et de Sarak qui disaient c'est insupportable le feu des Dormez, c'est l'abomination de la dénossolation, on ne peut pas laisser ça. Il faut faire comme les Macchabées. Les Macchabées, quand ils ont vu qu'on avait installé l'abomination de la désolation dans le temple de Jérusalem, ils se sont levés pour défendre le Dieu de leur père et ils ont gagné avec l'aide du Seigneur. Mais ils n'ont pas eu, professeur Marderusson, la même virulence quand les Arabes ou plus tard, il y a eu des attaques assez, pas seulement tragiques, mais aussi déterminantes pour l'avenir de l'Arménie. Là, l'Église était très en avant dans ce combat. Oui, mais il y a une image peut-être un peu déformée parce qu'en réalité, effectivement, au début du 5e siècle jusqu'à Avara, jusqu'à 451, le pouvoir de l'Église est relativement faible, au moins dans le domaine juridique et judiciaire. de fait, le droit qui existe alors en Arménie, c'est le droit coutumier, comme ça vient d'être dit, l'orenk, qui est un droit coutumier oral que tout le monde connaît, que les princes et les autorités séculières, même en l'absence de loi, continuent de faire appliquer. Une société a besoin de normes pour fonctionner. Donc, au quotidien, cetorenk, dont on n'a nulle trace puisqu'il était par définition orale, continue d'être appliqué. simplement pour rappeler que le premier texte juridique arménien non religieux, non canonique, écrit, c'est Mkhitar Koch à la fin du XIIe siècle. Et l'Église, au début du Vème siècle, n'a pas réellement de pouvoir judiciaire si ce n'est sur, effectivement, les affaires canoniques pour une raison très simple. L'alphabet arménien n'est créé qu'en 405. Et jusqu'à la moitié du Vème siècle, il n'y a pas de canon en Arménie écrit. On a importé les canons de Nicée de quelques conciles grecs du IVème siècle, mais leur effectivité est probablement peut-être pas nul, mais proche de rien. Les premiers canons proprement arméniens applicables dans le pays écrit datent justement du 24 juin 444. C'est le synode de Shabivan un an après Goryoun. C'est le deuxième texte arménien écrit après Goryoun. Donc, jusqu'au synode de Shabivan, il n'y a rien, il n'y a pas de canon écrit. Donc, l'Église devait s'appuyer sur des pratiques coutumières pour la dimension religieuse, mais qui étaient bien minimes à côté de la dimension civile générale qui lui échappait en bonne partie. Alors, avant de recommencer, de refaire l'histoire avec Ardachès, parce que c'est la racine de tout, si je puis dire, quand même, cette période dont vous parlez, il y a cette richesse des manuscrits, des sources religieuses. Est-ce qu'entre sources arméniennes et sources à l'époque byzantine, enfin, assyriennes, un peu plus loin dans l'histoire, est-ce que on peut dire qu'il y a aussi les sources étrangères qui nous ont aidé beaucoup dans l'écriture de l'histoire ? Eh bien, il faut dire que les événements les plus importants de l'histoire arménienne, en tout cas, au début, ne sont connus que par des sources arméniennes, c'est-à-dire la conversion de l'Arménie au christianisme. Uniquement, les Arméniens s'y sont intéressés. l'invention de l'écriture arménienne et, évidemment, de l'écriture géorgienne et de l'écriture albanienne, uniquement, Koryoun nous a renseignés à ce sujet. Koryoun et puis les gens qui ont lu Koryoun, bien entendu. Donc, on a plutôt l'impression que les sources historiques étrangères ne racontent pas la même chose que les sources arméniennes. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est faux qu'ils se contredisent. Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas du tout au même type d'événement. Quand ce sont des étrangers qui parlent de l'Arménie, finalement, ils s'intéressent à la guerre et aux relations internationales. Et, justement, Artaxias c'est le premier roi qui a donné une image internationale de l'Arménie. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait l'impression qu'il y avait des souverains locaux. On les connaissait très peu. Et c'est tout à coup, vers 188 avant notre ère, qu'on voit arriver un stratège d'Arménie qui est reconnu comme roi par les Romains, qui en un clin d'œil fait l'unité du royaume d'Arménie et qui ensuite va devenir un arbitre des affaires internationales dans toute l'Asie mineure et dans tout le Proche-Orient et donc devenir un très grand souverain. Alors là, il nous apparaît, je dirais, par des petits flashs qui nous sont donnés par les historiens latins et grecs qui nous parlent de lui. Et puis, bien sûr, on a retrouvé confirmation de son existence de deux façons. D'abord, par des inscriptions, ne serait-ce que toutes les bornes qu'il a mis pour borner les villages et puis également d'autres inscriptions qu'il concerne indirectement qui se trouvent sur différents monuments et puis également, il a laissé une mémoire extraordinaire je veux dire dans l'imagination des Arméniens qui nous est relatée principalement par Moïse de Corène et aussi par Grigor Magistros au XIe siècle. Plus tard. Donc, à la Mardi-Ossian, on dit souvent qu'il y a avant et après Ardaches. En quelque sorte, professeur Mahé nous a décrit un peu la force de l'aventure d'Ardaches. Pour vous, qu'est-ce qui fait son, j'allais dire, unicité dans l'histoire du peuple arménien ? Clément Ardaches a l'image du roi fondateur, du roi vraiment celui qui, le premier au fond, a peut-être réussi à unifier de manière plus marquée l'Arménie et donc le royaume d'Arménie. Unifié géographiquement ? Géographiquement et au moins partiellement, politiquement, même si peut-être qu'effectivement les sources arméniennes beaucoup plus tardives à partir du Ve siècle surévaluent peut-être par nostalgie ou pour d'autres raisons la puissance de son état. Ce qui est certain, il y a deux choses à remarquer. La première, c'est qu'Ardaches entre dans l'histoire à peu près au même moment où les Romains, de manière massive, ils étaient déjà là un peu avant, mais de manière massive, entrent en Orient. C'est-à-dire qu'il y a concomitance, et c'est absolument pas fortuit, entre l'entrée en scène des Romains qui franchissent donc vraiment la frontière entre Occident et Orient pour rentrer et jouer un jeu important. Vous voulez dire qu'Ardaches c'est une réaction à cette entrée en puissance des Romains ou c'est un complément ? Non, non, il n'y a aucunement une collusion entre les deux, mais Ardaches va profiter de l'effondrement en réalité de l'Empire Céleucide qui était l'héritage des conquêtes d'Alexandre le Grand et le fait que ce qui restait de l'Empire Céleucide commence réellement à s'effondrer va permettre à Ardaches et aussi à d'autres souverains, mais Ardaches c'est probablement le plus important d'acquérir une autonomie beaucoup plus importante puisqu'il y avait avant lui une dynastie royale en Arménie des Yervantounis des Orontides mais Ardaches on va si j'ose dire passer à la vitesse supérieure et il va au fond s'appuyer sur l'héritage des Yervantounis puisque lui-même voudra au fond se présenter parce que quelque part c'est aussi une usurpation ce qu'il fait il renverse les Yervantounis et crée une sorte de nouvelle dynastie royale donc c'est une usurpation comment légitime-t-on une usurpation ? souvent en essayant de se raccrocher à la dynastie précédente d'autres fois aussi comme avec les Carolingiens et les Mérovingiens c'est toujours en discréditant totalement la dynastie précédente ici non il se prétend plus ou moins lié à Parenté aux Yervantounis et s'installe pour mener une politique qui évidemment est plus ambitieuse mais aussi parce que le contexte évolue ensuite son génie propre va jouer évidemment et il va progressivement sur le plan institutionnel juridique avec ses bornes ses bornes sont au fond peut-être la plus ancienne manifestation juridique ou une des plus anciennes de droit en Arménie ses bornes sont une sorte de droit public avant l'heure la notion de droit public évidemment n'existe pas à l'époque mais il fait des changements de frontières de terres des expropriations aussi et donc il marque cela alors on dit qu'il était celui qui vous l'avez rappelé unifier la nation renforcer la nation mais en tout cas unifier la langue que peut-on dire des langues existantes parce qu'on sait qu'il y a une cinquantaine de dialectes dans la langue arménienne donc c'est une langue très variée très riche mais qu'en était-il à cette époque que parlions-nous à cette époque le problème c'est que l'arménien est une langue indo-européenne pour l'instant on ne précise pas de quelle orientation mais elle est entourée dans la région de langues non-indo-européennes et même il y a quelques langues indo-européennes voisines qui sont quand même assez loin je pense le kurde c'est une variété de langues iraniennes l'ossette c'est une variété de langue iranienne et puis il y a également le le perse tout simplement qui sont qui sont là puis de l'autre côté vous avez les géorgiens etc donc il faut se représenter que en unifiant un vaste territoire peut-être plus de 400 000 kilomètres carrés n'est-ce pas Arthachès va forcément englober des poches où l'on ne parle pas des poches de territoire n'est-ce pas où l'on ne parle pas arménien alors depuis très longtemps les arméniens sont dans la région bien entendu ils entourent mais les populations antérieures à leur arrivée ont gardé leur propre langue et Arthachès nous disent les historiens latins et celui qui a fait que ces poches disons de non-arménité ont disparu du territoire ça tient probablement à l'efficacité de ces réformes politiques et ces réformes politiques et militaires il y a un point qui est très très important c'est que Arthachès s'est trouvé dans la situation d'un d'un territoire homogène je dirais pour l'essentiel sur le fait que la population était majoritairement arménienne dans tout dans tout son territoire mais éclatée au point de vue politique en ce sens que chacun des princes se considérait comme bundesh comme maître par nature par origine n'est-ce pas de tout le territoire et que le roi n'était qu'un prince entre autres alors il a eu cette chose extraordinaire qu'il a transformé les Ischran qui étaient des princes absolument souverains en Naharash Naharash c'est comment dire des gens qui sont préposés Nah pré Arhar posé ou fait préfet préfet je pourrais dire puisque c'est ça le sens et bien comment est-ce qu'il a fait ça il a codifié je dirais les devoirs militaires de chacune de ses principautés et il a gratifié chacun des princes de territoire qu'il détenait sous condition c'est pour ça qu'il a été amené à réformer les les bornes des villages les limites des champs très probablement si vous voulez il a privé les pauvres gens des pâtures et des forêts qu'ils utilisaient gratuitement il en a fait des biens privés qu'il a donné aux princes qui acceptaient de le servir alors la question pour cette émission mais comment savez-vous tout ça donc puisqu'on parle de source on parle d'écrire l'histoire à partir de quoi qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a pris des territoires à un peuple il a obligé son droit à fonctionner quelles sont les sources en fait c'est en deux étapes les sources existantes comme le professeur May l'a dit s'agissant de la période d'Ardaches elles sont partiellement arméniennes mais très lointaines et souvent avec un écho mythique je pense à Mofses Rolenatsi et puis il y a des sources plus contemporaines pas forcément de l'époque mais plus anciennes latines grecques ou autres et puis il y a aussi les sources épigraphiques qui viennent d'Ardaches lui-même l'addition de toutes ces sources fait que l'historien après les avoir traduit assimilé peut tenter de dégager des hypothèses en fait ce que nous faisons c'est à partir des sources avec le raisonnement et la plus grande honnêteté intellectuelle possible c'est de débaucher des hypothèses qui ne seront jamais une vérité mais qui s'approchent plus ou moins de la réalité et certaines hypothèses sont fiables voire très fiables voire quasi certaines et puis d'autres sont très hypothétiques au fond c'est une sorte d'échelle qui irait de 1 parce que 0 c'est pas de source mais de 1 à 99 et cas par cas problème par problème on a plus ou moins des certitudes sur les choses ont pu se passer comme ça ou au contraire peut-être comme ci ou peut-être comme cela voilà c'est ça le travail de l'historien alors justement est-ce que par exemple l'archéologie nous permet des siècles plus tard à revoir l'histoire vous en parlez des sources mais les sources ne viennent pas de l'époque dite mais elle est ancienne ou bien elle est écrite un peu plus tard quand vous avez époque émovces ou alors des découvertes est-ce qu'en Arménie parce que même aujourd'hui le travail archéologique continue est-ce qu'on fait des découvertes intéressantes liées à cette période d'Artaxès alors oui certainement et d'abord les fouges systématiques du site d'Artaxata la ville qui a été construite Artaxat la ville qui a été construite par Artaxès ça veut dire la joie d'Artaxès et nous savons que c'est une capitale qui l'a construite sur le conseil d'Anibale c'est quelque chose d'assez extraordinaire et vous savez que la ville la plus la plus prestigieuse de l'époque évidemment c'est Rome mais cette ville de Rome elle n'a que 7 collines et donc Hannibal a choisi 12 collines pour que la ville d'Artaxat soit un monstre à 12 têtes parce que ça fait 12 citadelles qui sont reliées entre elles par des grands murs des systèmes de défense compliqués et donc pour tuer le monstre il faut couper les 12 têtes c'est extrêmement difficile à faire c'était ça le raisonnement alors tout ça a été fait pendant la période soviétique et d'une façon systématique à ceci près que les soviétiques avaient exploité des carrières de pierre et donc ils ont liquidé sans retour possible je pense 4 des collines sur non 5 des collines sur 12 n'est-ce pas qui ont été tout simplement concassées transformées en matériaux bon mais le reste a été étudié et il n'est pas nécessaire comme on dit de de boire toute l'eau du fleuve pour savoir quel goût elle a et donc nous savons assez bien aujourd'hui quel est le goût d'Artachat c'est-à-dire qu'il y a un contraste tout à fait étonnant entre les les murailles de la ville les fortifications qui sont tout le dernier cri de la technique militaire donc au temps d'Artachès et l'intérieur et l'intérieur de la ville qui est une vraie ville orientale c'est-à-dire les bâtiments construits n'importe comment des rues qui ne sont pas droites rien qui soit comme ça c'est-à-dire que l'urbanisme Artachès s'intéressait aux techniques militaires mais il n'avait pas du tout l'intention de modifier le style de vie de ces sujets donc l'idée de construire des grandes avenues quadrangulaires vous voyez qui se croisent en carré comme c'était dans les villes grecques de cette époque ça ne l'a pas intéressé et de même il n'y a pas de grandes statues il n'y a pas eu de grands monuments publics il n'y a pas eu voilà alors donc là c'est un exemple d'autres villes plus tard d'autres capitales qui étaient beaucoup mieux construites sur le plan de l'urbanisme mieux structurées et bien non alors là je vais faire beaucoup de peine je veux dire c'est heureusement je veux dire les fondateurs de cette école ne sont plus très nombreux à l'heure actuelle peut-être même hélas ils sont tous dans l'autre monde mais les arméniens au fond n'aimaient pas les villes dans la période la plus ancienne en tout cas la période pré-arabe pourquoi ? parce qu'ils étaient très attachés à des domaines ruraux à des agarraques et donc l'idée d'un prince c'était qu'on était bien mieux sur ces terres tranquilles avec ces gens que dans une grande ville qui habitait les villes des gens pas très pas très convenables je veux dire des marchands étrangers qu'on soupçonnait de faire des affaires un peu un peu louches des prisonniers de guerre qu'on avait déportés pour faire des gros travaux des percepteurs au service du roi ou des vous voyez la ville n'était pas un lieu très sympathique si bien que on n'a pas beaucoup développé les villes alors il faut dire en plus qu'il y a autre chose c'est à dire que la ville de Dvin par exemple a été ruinée par un tremblement de terre au début de la période Bagratide n'est-ce pas et puis surtout on manque terriblement d'informations c'est à dire on voudrait bien faire de l'archéologie arménienne mais oui ça se passe l'archéologie arménienne ça se passe dans un pays qui ne reconnait même pas l'existence des arméniens justement quand on évoque la période du roi Ardaches quelle est la géographie dont on parle est-ce qu'on parle du Metz Haïk est-ce que l'Arménie qu'on imagine aujourd'hui comme la grande Arménie historique c'est celle-ci ou elle est plus petite encore ? en fait souvent dans l'imaginaire la grande Arménie historique qu'on imagine c'est celle dessinée tardivement attribuée à Ananiaschiragrati sa fameuse géographie qui doit dater la source elle-même doit dater du 7ème siècle pour autant au-delà de cette source donc tardive pour l'époque d'Ardaches effectivement comme cela a été dit ça correspond peu ou proie à ce qu'on appelle l'Arménie historique puisque ça fait entre 350 000 et 400 000 km² donc l'intégralité de l'Arménie historique et même à son extension quasi maximale ça sera encore plus grand avec de mer en mer oui oui l'Arménie là oui l'Arménie ici est dans son extension quasi maximale ensuite pour Ardaches et là aussi pour rebondir sur ce qui vient d'être dit c'est un système le système mis en place sur le plan politique est le système qu'on appelle dynastique pendant longtemps et notamment dans l'école soviétique mais pas que on a de manière totalement erronée de parler de féodalité on a dit ah c'est un système féodalité il n'y a jamais eu de féodalité en Arménie jamais et encore moins à l'époque d'Ardaches c'est un système dynastique qui au fond a de nombreuses ressemblances avec la féodalité mais qui en est fort différent et notamment en s'agissant de son processus puisque pour faire simple la féodalité est le résultat d'un effondrement d'une implosion et d'un émiettement d'une puissance publique unifiée vers des pouvoirs locaux qui deviennent autonomes le système dynastique c'est l'inverse c'est ce que le professeur Maé a décrit il y a un instant c'est à dire que des principautés totalement autonomes existaient et puis l'un des princes plus puissantes que les autres qui au départ n'est que primus interparesse est roi et tente de réunifier sous sa seule autorité en transformant comme cela a été dit au fond des princes indépendants en sorte de préfet ou de dos fonctionnaire ce processus en Arménie donc Ardaches le lance de manière massive mais malheureusement peut-être ou heureusement ça dépend des points de vue il n'arrivera jamais à son terme c'est à dire que que ce soit sous les Ardachesianes les Artaxianes ou plus tard sous les Arshagounis jamais les rois ne parviendront jusqu'au bout à créer cette sorte d'état en fait il n'y aura jamais de res publica à la romaine donc d'un état totalement abstrait dégagé de la personne et du clan du souverain qui aurait permis à une unification encore plus profonde donc Ardaches va mener loin ce processus ses descendants auront plus ou moins des fortunes diverses Dikran lui aussi à nouveau tentera mais ensuite au fil des siècles ses tentatives d'unification pour au fond passer pour mener ce système dynastique au bout ne parviendront pas à leur terme et c'est ce qui expliquera aussi que la royauté finira par s'effondrer et quand plus tard la royauté bagradite est restaurée en fait c'est une royauté en quelque sorte en trompe-l'œil c'est une royauté très conditionnelle qui ne tient que parce que les deux grandes puissances de l'époque c'est-à-dire les Arabes et les Byzantins acceptent pour des tas de raisons de laisser un pan d'autonomie aux Arméniens alors est-ce que les historiens sont d'accord sur les différents aspects liés à la à la vérité historique si je peux l'appeler comme ça est-ce qu'il y a encore débat est-ce qu'il y a débat sur les sources sur l'interprétation des sources où on est d'accord parce que c'est un constat je pense qu'il y a beaucoup de débat il y a beaucoup de débat et que d'une certaine façon il est nécessaire que ces débats soient élieux parce que c'est ce qui fait progresser la recherche la question et puis comme l'a dit Aram tout à l'heure évidemment nous avons voilà nous avons des éclats en quelque sorte des petits morceaux des fragments et donc pour reconstituer l'histoire d'une période nous devons faire une hypothèse sur le dessin d'ensemble et replacer les fragments à telle place ou à telle place ce type d'hypothèse est forcément contestable parce qu'il nous manque des pièces de toute façon donc plusieurs reconstitutions possibles sont pensables tout à fait pensables vous voyez par exemple quand on parle justement de la façon dont Artaxès s'y est pris pour construire sa puissance alors le plus clair sur lequel on peut se mettre d'accord c'est que pour réaliser les conquêtes qu'il a faites il lui fallait à peu près 100 000 hommes alors justement quelle était la population à cette époque difficile à dire c'est quasiment difficile mais on est-ce que je me trompe si je dis que sous Dikran le grand on parle d'à peu près 2 millions de personnes est-ce que c'est faux comme chiffre parce qu'on avance ce chiffre parfois mais je ne sais pas d'où ça vient je ne suis pas capable de vous répondre j'aurais tendance à croire que c'est un peu faible quand même un peu faible on était plus nombreux c'est-à-dire que sous Dikran on était plus de 2 millions et en 1915 on était à peine 2 millions et quelques si je pense que bien sûr parce qu'il y a eu malheureusement des raisons très graves à cet effondrement de la population arménienne d'où l'importance du combat pour la lutte si je puis dire aujourd'hui en République d'Arménie contre l'immigration je pense à un coup 6 millions de personnes quand même chez Zartachal c'est que une armée de 100 000 hommes c'était quelque chose de très considérable d'ailleurs pour l'antiquité et nous avons un point quand ils ont attaqué les arméniens ils étaient 60 000 c'est ça ? la tradition dit 300 000 le chiffre est complètement usurpé évidemment on ne sait pas mais sur cette question simplement vu le lieu vu la plaine près de la rivière il était impossible de faire tenir 300 000 soldats d'un côté 66 000 de l'autre en fait peut-être que les arméniens à l'époque les arméniens étant donné qu'il y a un peu plus de la moitié de la haute noblesse des nobles qui sont présents avec leurs contingents plus les laissiers plus la paysannerie les arméniens étaient peut-être entre 25 000 30 000 et les perses étaient légèrement plus nombreux enfin c'est des alors si vous dites qu'on était à peu près mais même si on comprend que c'est assez approximatif mais c'est 500 ans après Ardaches donc là l'arménien est bien plus affaire voilà donc si on était à 5 millions à 6 millions à peu près on va dire si on avait une vie tranquille on serait aujourd'hui une nation à 250 millions de personnes bien sûr mais sur un territoire 10 ou 15 fois plus grand que le territoire actuel bien entendu comment expliquer qu'il y a un peuple qui a plus de 25 siècles d'histoire et qui au 1er siècle avant Jésus-Christ est autour de 5 millions peut-être aujourd'hui en Arménie il y a 3 millions d'habitants peut-être alors avant de parler du christianisme c'est le deuxième chapitre qu'on veut évoquer qui intéresse beaucoup nos auditeurs parce que c'est aussi Ardaches on le savait beaucoup moins c'est-à-dire que les automatiquement on ne pense pas que Ardaches c'est comme vous l'avez dit professeur Mardirossian c'est en quelque sorte le fondateur de la nation arménienne même s'il peut y avoir débat sur cette terminaison ou en tout cas cette définition voilà mais le christianisme c'est pareil c'est un des moments forts pour la mise en avant de l'identité arménienne telle qu'elle est perçue aujourd'hui mais avant d'arriver à cette période deux mots sur Dikran là au niveau des sources tout simplement est-ce que c'est par contre toutes les sources de tous les pays par lesquels il est passé mais aussi les pays et les grandes puissances de l'époque quel est l'avantage de Dikran pour qu'on ait autant d'éléments sur lui ben justement le problème c'est qu'on a des éléments qui sont qui sont tardifs et qui sont et qui sont partiels et en même temps très partiaux dans la façon dont Dikran est représenté c'est à dire que ce sont ses ennemis qui ont parlé de lui ses ennemis sont des historiens avant sa chute ou après c'est important aussi très longtemps après si vous prenez plus tard que c'est un auteur du deuxième siècle de notre ère qui naturellement compile il est très érudit il compile des sources anciennes qui sont contemporaines peut-être de Pompée donc du du premier siècle avant notre ère et puis il y a une tradition qui s'est continuée disons jusqu'à Strabon à l'époque à l'époque d'Auguste et alors comment se représente-il Tigran ? Il se représente Tigran comme le type même du tyran oriental le plus le plus bête le plus arriéré le plus cruel et le plus perfide peut-être pour eux Tigran c'est Kadhafi ou à peu près c'est à dire il le voit comme ça alors qui est responsable de ce genre de caricature et bien c'est certainement le beau frère de Lucullus qui s'appelle Apius Claudius et qui envoie qui part en ambassade pour ne tenir à Tigran d'ailleurs que des choses que des propos totalement déloyaux totalement mensongers n'est-ce pas voilà quelle est l'idée Tigran a recueilli chez lui son beau frère Mitridate qui est recherché par les romains naturellement il l'a caché dans un endroit où il est en sécurité et donc les romains veulent faire croire à Tigran que s'il rend son beau frère les romains en feront ce qu'ils voudront après et bien lui aura la sécurité et les romains ne rêvent que de respecter l'indépendance de l'Arménie naturellement tout ça est un mensonge absolument épouvantable alors Tigran reçoit donc Apius Claudius ils ont fait à peu près la même chose avec Kadhafi il reçoit Apius Claudius à sa cour et qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive naturellement il y a un faste particulier à la cour et Apius Claudius dit c'est une tragédia autrement dit c'est un décor de théâtre en carton-pâte regardez l'imbécile regardez le type ridicule et naturellement cette description qui est un véritable pamphlet est envoyée à Rome pour justifier les les manœuvres déo-voyales de Lucullus qui fait semblant d'abord de se retirer il sacrifie au dieu pour remercier que la campagne se soit bien passée et ensuite sans la permission du Sénat et sans déclaration de guerre il rentre dans l'empire de Tigran mais ce n'est pas l'image qu'on a nous en tout cas jamais de Tigran le Grand on a une image de ce grand le roi des rois qui a envahi le seul d'ailleurs roi arménien qui est allé au delà des frontières arméniennes qui est arrivé jusqu'en Palestine même si parfois on peut dire qu'on n'a pas de traces de tout ça mais en tout cas si si on a des traces on a des traces et on sait même qu'il n'a envahi personne c'est ça qui est formidable ce que je veux dire c'est qu'il n'a pas laissé de traces c'est à dire que par exemple quand j'étais à l'école on disait il est passé par là parce que j'étais au Liban justement et il n'a pas laissé une pierre avec une inscription pour dire que moi le roi des rois je suis passé par ce territoire et on disait pourquoi il n'a pas fait alors que tous les rois le faisaient et bien parce que sa mémoire a été maudite c'est à dire que Tigran j'ai parlé à Thor de Kadhafi parce que c'est totalement anachronique mais Tigran a passé pour un second Hannibal vous voyez c'est à dire véritablement un ennemi mortel de Rome dont il fallait absolument abominer la mémoire et Tigran il savait très bien le grec figurez-vous et pourquoi le grec parce que c'était une langue écrite littéraire et donc il avait à côté de lui un certain métrodore c'était le nom du personnage qui était son historien qui écrivait l'histoire de son règne toute cette histoire a été détruite par les romains comme ça et d'autre part Tigran n'est pas du tout quelqu'un qui aurait envahi des pays il a été appelé par les populations locales il s'est donc rendu à l'appel de ces populations locales qui voulaient se débarrasser des sélicides et qui l'ont accueilli avec beaucoup d'honneur donc c'est un c'est un empire dû à son prestige tout autant que à ses conquêtes les conquêtes ça concerne la Mésopotamie et ça concerne les frontières avec les Parthes mais ça ne concerne absolument pas la Syrie et la Palestine Alamard en fait c'est vraiment ça c'est à dire pour Tigran du point de vue arméen ce que vous disiez vous pour les arméniens le point de vue arménien sur Tigran se fonde sur les très 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 rares témoignages venant des sources arméniennes mais si tardives après notamment chez Mopses Rolennatsi qui le présente effectivement comme une sorte il est le seul le premier et dernier empereur arménien ce qui est globalement vrai ensuite pour ce qui est des traces on en a peu mais pour la Syrie justement malgré tout à Antioche lorsque les Syriens l'appellent pour mettre fin à leur querelle c'est eux qui font appel à lui parce qu'il est un prince prestigieux et bien il fait battre monnaie et on a des pièces où sur un revers il y a lui avec les tiars et les couronnes sous un système très complexe avec le soleil le parc et le soleil la gloire qui protège le destin le parc et puis de l'autre côté c'est la fortune d'Antioche c'est la déesse de la ville au fond qui se donne à Tigran donc on a quelques traces ensuite le plus malheureux pour lui c'est que comme le professeur même vient de le dire il avait un biographe officiel métrodore qui était surnommé romano misoi c'est à dire miso miso romanos qui elle est romain qui elle est romain et si par chance mais a priori c'est un vieux pieux on pouvait un jour mettre la main sur de manière accidentelle sur ce manuscrit qui aurait été conservé on en saurait beaucoup plus si on aurait si on a trouvé le manuscrit où selon cette dernière découverte Alexandre le Grand aurait écrit en langue arménienne c'est oui mais est-ce que c'est vrai tout ça est-ce qu'on peut y croire non il faut pas le croire non non ça il y a peu de chance mais il y a peu de chance qu'il soit écrit en arménien c'est ça c'est ça c'est probablement impossible mais par contre à cette période vous êtes d'accord il y avait beaucoup de gens lettrés des gens de lettres arméniens qui vivaient dans l'empire romain et qui dans le théâtre romain avaient un rôle etc donc les arméniens étaient assez bien implantés dans certains cercles de l'empire romain ou pas vraiment non pas vraiment à cette époque pas vraiment à cette époque peut-être au 4ème siècle après il y a des des arméniens qui sont très renommés comme intellectuels à Byzance et ailleurs mais et Alexandrie mais ça n'est pas encore le cas à cette époque à l'époque les arméniens sont plutôt extérieurs au pays et à l'empire et considérés avec suspicion et on le voit encore à l'époque de Tacite c'est-à-dire au 1er siècle de notre ère vraiment les arméniens sont ambigua c'est-à-dire un peuple ambigu mais ça veut dire qu'on ne sait pas de quel côté ils sont on ne sait pas est-ce qu'ils sont pour les parthes ou est-ce qu'ils sont les pires ennemis des romains ou bien est-ce qu'ils sont pour les romains et il ne vient pas l'idée aux romains qui pourrait être simplement arménien c'est-à-dire ni parthes ni romains d'où l'appellation Gerwakonsor entre les deux ils sont hufaloï c'est-à-dire ils sont sous-marins voilà ce que dit Saint Basile de Césarée à propos des arméniens c'est un compliment ou c'est non c'est un reproche Basile les traite comme ça et Grégoire de Nazian son grand ami dit que c'est des barbares mais simplement pour un mot encore sur Dikran effectivement le fait qu'il ait recueilli son beau-père Mitridad les romains prennent ça comme prétexte c'est-à-dire que c'est simplement un prétexte Dikran prend pourtant fait bien attention à ne pas l'accueillir à sa cour il le garde loin pour montrer aux romains que les romains cherchent n'importe quel prétexte les romains à l'époque quelque part se veulent non seulement des conquérants mais une sorte de gendarmes du monde déjà ça en rappellera d'autres plus tard et donc ils veulent intervenir partout ils estiment qu'une puissance devient dangereuse pour leurs intérêts et là l'Arménie sous Dikran du fait que cela devient un empire les gêne donc ensuite il faut simplement trouver vaguement un prétexte alors il n'y a pas de droit international public à l'époque donc c'est encore un peu plus facile qu'aujourd'hui même si le droit international public de toute manière on peut le contourner mais là il faut trouver un prétexte et Mitridad comme d'autres points sont des prétextes et pour ce qui est de Dikran effectivement les sources romaines le présent juste deux explications pour ce caractère de despote oriental les sources romaines laissent entendre que lorsqu'il aurait vu l'armée romaine se présenter devant Dikran pour engager le combat il les aurait regardé il aurait dit à un de ses proches s'ils viennent comme ambassade ils sont nombreux mais s'ils viennent pour faire la guerre c'est ridicule et l'autre espèce d'image d'épinal fausse c'est lorsque l'un de ses envoyés un de ses messagers revient avec une mauvaise nouvelle il lui fait couper la tête ça évidemment c'est une propagande des sources romaines pour le présenter comme une sorte de despote oriental sanguinaire ce qu'il n'est absolument pas alors la période 300 301 la période ce grand chantier de bouleversement dans l'histoire et dans le monde arménien alors d'abord une question avant on parla du début du 5ème siècle l'écriture dans quelle langue en quoi on écrivait les sources dont on parle les sources arméniennes quelle est la langue la plus pratiquée chez les arméniens nous n'avons pas de source arménienne sur la christianisation de l'arménie qui soit antérieure à l'invention de l'alphabet arménien c'est à dire que bien qu'Agata Angéros se donne un nom grec il n'est pas grec il n'est pas grec c'est un auteur qui c'est un pseudonyme ou un masque si on veut c'est à dire c'est un auteur qui pour se donner de l'importance prétend qu'il a été témoin oculaire du règne de Tiridat qu'il a même été son secrétaire qu'il a tout écrit en grec et que ensuite ça aurait été traduit en arménien mais tout ça maintenant nous savons que c'est faux c'est faux c'est à dire qu'il était arménien il était arménien et donc s'il était arménien il écrivait en arménien après 405 et on peut même savoir que sous le masque d'Akatangéros se cachent deux auteurs successifs c'est à dire qu'il y a eu un premier auteur dont nous avons nous n'avons pas idée du nom qui a été un contemporain de Saint-Saac c'est à dire que vraisemblablement avant la destitution de Saint-Saac il a écrit une vie de Saint-Grégoire dans laquelle le grand morceau de bravoure est la vision de Saint-Grégoire qui voit le monogène miatzin qui descend et puis qui lui montre l'endroit où doivent se tenir les sanctuaires pourquoi est-ce que c'est important parce que Saac venait de faire construire ses églises il y avait des églises plus anciennes mais il avait fait tout reconstruire donc il fallait que la vision justifie en quelque sorte cela et ça Saac ne pouvait le faire que quand il était encore sur le trône patriarcal c'est donc avant 428 alors ces histoires là nous ne les connaissons maintenant que par des traductions grecques et arabes nous ne les avons plus comme ça et ensuite un auteur qui probablement a vécu on ne sait pas très bien mais probablement dans les années 450 a écrit a amplifié cette première vie de Saint Grégoire pour faire notre Agatangueros actuel c'est-à-dire uniquement en arménien qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a deux auteurs c'est des styles d'écriture ou c'est des reprises amplifiées améliorées c'est la documentation tout simplement c'est-à-dire que nous avons d'une part la vie de Saint Grégoire en arabe et en grec on peut facilement démontrer que le grec et l'arabe sont traduits de l'arménien donc il y a eu un premier auteur arménien qui est la source de cette vie assez courte de Saint Grégoire et puis il y a un deuxième auteur que nous connaissons qui est un auteur génial d'ailleurs qui signe Agatangueros et qui a utilisé la première source alors est-ce que professeur Mardirussien il y a une différence entre les sources étrangères liées à cette histoire des années 300 et les écrits d'Agatangueros qui datent quand même est-ce qu'il y a une différence d'interprétation ou de présentation de l'histoire alors en réalité les sources arméniennes donc reprennent cette période clé de la christianisation de manière approfondie notamment avec Agatangueros puis ensuite au fond différentes sources se complètent pour couvrir l'ensemble du 4ème siècle notamment jusqu'au fond au début du 5ème siècle et on a Agatangueros donc qui dont l'histoire rapporte les événements qui se déroulent en Arménie de 224-26 c'est-à-dire la date de la prise de pouvoir des Sassanides en Iran jusqu'au concile de Nicée de 325 et à la mort de Saint Grégoire et de Durtad dans ces mêmes années-là Durtad le Grand Durtad IV le Grand puis le Buzan Daran qui est une autre source tout aussi problématique qui couvre la période allant de 330 à 387 et le Buzan Daran pareil pendant longtemps on a attribué à tort un certain fosse de Byzance ce fosse n'a jamais existé il a encore moins été de Byzance le Buzan Daran est tiré d'un mot arménien Buzan qui veut dire Aed et qui est un mot aujourd'hui complètement oublié en réalité c'est un auteur anonyme qui est probablement un clair de l'entourage du clan des Mamigonian et qui vers 470 écrit une histoire d'Arménie qui va de la mort de Durtad le Grand au partage du royaume vers 387 et ces héros sont d'une part le clan des Mamigonian mais plus encore le clan de Saint Grégoire l'illuminateur et de ses descendants et notamment de Saint Nersès et enfin il met aussi l'accent sur les Arshagounis eux qui sont au fond le troisième clan et celui le clan Moudi avec notamment Arshag et Pap sur lequel il dit des horreurs qui globalement sont totalement historiquement probablement fausses et ces sources arméniennes sont nombreuses les sources non arméniennes sur la christianisation de l'Arménie sont beaucoup moins nombreuses quantitativement il n'y a pas de comparaison en revanche sur un plan on pourrait dire qualitatif elles sont très importantes parce que le peu que ces sources étrangères notamment romaines disent nous offrent des bornes pour la christianisation sa date et son déroulement et on peut notamment penser ici aux quelques instances de Zep de Césarée qui dit que durant l'hiver 311 312 il y eut une guerre entre les romains menés par l'empereur païen Maximin Daya et les arméniens qui nous dit Zep de Césarée c'était déjà à l'époque des chrétiens qui étaient des fidèles de Dieu et que les romains ont transformé d'amis en ennemis du fait de Maximin Daya lui qui est un empereur païen donc ça c'est une date importante une autre source quasiment indirecte presque qui ne parle même pas de l'Arménie c'est le règne de Dioclétien Dioclétien et le grand empereur romain qui par ailleurs persécute les chrétiens qui a régné de 284 au 1er mai 305 or Dertat le grand celui qui allait convertir l'Arménie monte sur ce trône d'Arménie en 298 grâce et sous la protection de Dioclétien donc jusqu'en 305 tant que Dioclétien est l'empereur romain et un empereur romain païen Dertat sa marche de manœuvre notamment sur le plan politique et religieux elle est quasi nulle donc ça c'est des éléments à prendre en compte alors sur l'histoire de la christianisation la fosse la venue de enfin tous les rêves de la sœur de Dertat etc tout ça les romans ils n'en ont pas parlé ça ne les intéressait pas non ça ne les intéressait pas et puis d'ailleurs c'est là qu'on peut se demander si vous voulez réellement moi je veux bien croire qu'il était puni de son impiété le roi Thiridate mais est-ce que vraiment il a été changé en poche sauvage et ensuite retransformé en être humain et entre les deux capable de mettre son manteau royal avec une tête de porc etc qui nous a transmis cette histoire alors cette histoire là que nous transmet Agatha Nguéros elle vient des actes apocryphes des apôtres parce que il faut se dire que l'auteur qui écrit l'histoire soit un peu avant 428 soit après mais déjà dès avant 428 l'histoire est déjà fabuleuse ça fait combien de temps ça fait plus d'un siècle que l'Arménie est chrétienne quant à Saint Grégoire il est mort vers 428 à peu près ou quelque chose comme ça ou 422 322 je veux dire 322 et je veux dire personne ne le sait un siècle en fait c'est pas beaucoup quand nous on voit nos grands-parents du génocide nous raconter des histoires on peut retracer ramener des histoires même des détails donc on a l'impression que c'est beaucoup pour un témoin je parle pas d'un témoin mais je parle de la transmission d'une tradition d'une histoire on n'a pas l'impression si vous voulez d'une transmission vous voyez si on parlait par anticipation des Vartanank etc vous voyez les Vartanank c'est très nettement une histoire de la 3ème génération sur les grands-parents vous voyez très nettement c'est à dire Razar Parpetsi c'est un petit-fils qui raconte l'histoire de ses grands-parents de la génération de ses grands-parents donc ça on le sent très bien parce qu'on voit les relais on voit les parents on voit les mères on voit on voit les survivants on voit les lieux tandis que quand on lit Agatha Anguero on a l'impression qu'on est dans un univers qui est en quelque sorte divin qui est dirigé par la Providence qui observe les bons et les méchants et qui va décider quelque chose c'est l'influence du siècle on va dire c'est l'influence du siècle voilà mais on a aussi l'impression d'un conte fantastique et parlons de la cause profonde vous savez je vais prendre une analogie qu'on peut visiter en Arménie aujourd'hui mais je vais prendre une analogie très triviale si vous voulez c'est les balais de sorcières à quoi ça sert un balais de sorcières c'est à dire imaginez que vous êtes accusé de sorcellerie on vous dit monsieur il y a eu il y a eu des enfants qui ont été assassinés sur le haut du mont Saint-Gothard dans la nuit du temps au temps où étiez-vous ce jour-là avez-vous un alibi alors vous allez dire j'étais dans mon quartier dans ma maison etc etc et le juge vous dit oui mais vous étiez là à 10h21 mais à 10h22 vous avez pris votre balais de sorcières et en un clin d'oeil vous vous êtes retrouvé en haut du Saint-Gothard en sorte que votre alibi ne vaut rien donc le balais de sorcières c'est un système inventé par les juges pour démolir les alibis de la défense et à la fosse profonde c'est pareil la fosse profonde c'est pareil c'est à dire qu'il y a deux faits qui n'ont pas de rapport direct entre eux qui sont tous les deux vrais absolument je ne cherche pas du tout à dire qu'ils sont pas vrais mais ils n'ont pas de rapport direct entre eux parce qu'ils sont séparés par 13 ans 13 années c'est beaucoup 13 ans à l'échelle d'une vie humaine c'est le martyr des ripsimiennes et le martyr ou les tortures et l'emprisonnement de Saint-Grégoire alors si on veut créer un lien entre les deux il faut la fosse profonde parce que la fosse profonde peut servir à démontrer qu'au moment du martyr des ripsimiennes Saint-Grégoire est là tout en n'étant pas là voyez c'est ça donc c'est une c'est une fiction narrative pourquoi vouloir créer cet écart dans les deux histoires mais attendez ce sont deux faits différents je veux dire ce sont deux trames vous reconnaîtrez que Thiridate tombe amoureux de ripsimé il essaye de la séduire ça ne marche pas et donc il l'a fait exécuter et il tue des carottes religieuses Saint-Grégoire n'intervient pas dans cette histoire là il n'intervient absolument pas il est totalement étranger de son côté mais elle ne subit pas je veux dire elle ne elle ne suit pas ses propositions elle ne les accepte pas parce que elle est chrétienne elle est vierge oui mais elle est chrétienne mais elle vient de Rome donc elle n'est pas chrétienne arménienne d'accord mais d'ailleurs par rapport à Grégoire c'est la même chose il n'est pas arménien paraît-il ça c'est plus on ne sait pas c'est plus difficile vous pensez qu'il est arménien pourquoi est-ce qu'il s'appelle Parthè je veux dire oui il est arménien il est arménien puisque c'est un enfant enfin ou il est parte en tout cas il est parte et il est bon admettons mais quand on dit qu'il est parte est-ce que cela signifie qu'il est perse il est de la famille il vient d'où ? il vient de Césarée vous l'avez dit il vient de Césarée c'est un parent en quelque sorte un parent lointain du roi Roslouf qui a été assassiné par les perses et c'est comme parent du roi Roslouf qu'il a été accueilli à la cour alors mais revenons à cette question l'histoire des supplices de Grégoire ça ne fait pas intervenir les ripsiméennes donc je veux bien dire ce sont deux histoires qui sont vraies toutes les deux mais qui sont indépendantes et pourquoi est-ce qu'on veut les relier entre elles ? pourquoi est-ce qu'on veut les relier entre elles ? parce que le sang des martyrs c'est la semence des chrétiens c'est ce qui est Tertullien qui a dit ça et bien Grégoire ne pourrait pas dans la mentalité si vous voulez de l'historien Grégoire n'arriverait pas à comment dire il n'arriverait pas à prêcher le christianisme et à convertir le roi Tyridate si le terrain n'avait pas été d'abord préparé par le sacrifice des martyrs et donc toute cette histoire de fausses profondes si vous voulez c'est un artifice pour relier entre eux deux événements qui sont séparés par une dizaine d'années ou 12 ou 13 ans et qui au départ n'avaient aucun rapport entre eux est-ce qu'on est en train de parler professeur Mardi-Rossian d'un coup d'état institutionnel c'est un mot très à la mode oui et donc finalement c'est pas vraiment même si ça l'est quelque part mais pas vraiment une histoire de religion quelle est la raison ? là une précision est importante c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas et c'est une des conditions nécessaires de l'historien on ne doit surtout pas faire d'anachronisme c'est-à-dire que pour ces époques-là et au fond partout dans le monde jusqu'à l'époque moderne jusqu'au 18ème siècle occidental vouloir scinder religion et politique n'a aucun sens les deux sont les deux revers d'une même médaille c'est totalement indissociable et c'est pourquoi aussi la conversion de Tertat si on met de côté ou plutôt à côté la dimension fabuleuse d'Agathe Ange qui se fonde sur des données réelles sur des personnages réels mais qui en donnent une toute autre tonalité si on essaie de décrypter la dimension purement historique on voit qu'il y a des causes aussi bien religieuses que politiques et que les deux en réalité sont indissociables pourquoi Tertat choisit-il de se convertir outre le fait que Saint Grégoire évidemment les encourage en réalité la dimension religieuse existe probablement parce que il serait impossible de prendre une décision aussi importante c'est-à-dire de se convertir du zoroastrisme qui est la religion officielle du royaume d'Arménie peut-être pas la religion majoritaire la majorité de l'Arménie est païenne avant les populations sont païennes mais la haute noblesse et la royauté est plus ou moins adopte une forme de zoroastrisme puisqu'il y a plusieurs formes de zoroastrisme en réalité bref il est zoroastrien il se convertit au christianisme il joue son salut pour l'au-delà son salut individuel il ne peut pas ne pas en prendre ne pas prendre en compte cela c'est-à-dire que ça joue il peut penser à ce qu'il va devenir dans l'au-delà pour l'éternité vouloir écarter cette dimension est une première erreur mais en même temps cette dimension religieuse ne peut pas aussi ne pas être sous-tendue par une dimension politique puisqu'il est le chef du royaume d'Arménie et le roi d'Arménie dès lors sa décision de convertir a des conséquences immenses or justement il est possible ce sont des hypothèses que sa conversion soit due sur le plan politique à des motifs à la fois extérieurs et internes sur le plan extérieur depuis la chute de Dikran le Grand qu'on a évoqué tout à l'heure tous les rois d'Arménie au fond ne sont plus des rois directement couronnés par les dieux ils sont couronnés par l'empereur romain plus ou moins par le roi des rois arsacites puis sassanides bref ils n'ont plus un accès direct aux divinités sa légitimité est humaine c'est un autre homme l'empereur romain ou l'empereur perse qui lui donne son pouvoir en choisissant un dieu nouveau qui n'est ni celui des romains à l'époque ni celui des perses il se redonne une légitimité c'est un pari et il en profite peut-être à un moment où les romains sont affaiblis en orient et où les perses eux-mêmes connaissent de graves problèmes de succession avec l'accession au trône de Chapourdeux et puis au niveau intérieur la haute noblesse elle joue la carte du Zoroastrisme de manière très très forte pour plaire complaire au roi des rois et accroître son autonomie vis-à-vis du roi d'Arménie donc là encore en choisissant cette religion minoritaire présente déjà en Arménie il tente c'est une sorte de pari c'est une sorte de pari donc il ne sait pas forcément à l'avance les résultats à moyen et long terme mais c'est un pari donc toutes ces raisons politico-religieuses à côté d'une dimension fabuleuse qui complète en réalité ce que je viens de dire donné par Agatange pourraient être des pistes d'explication de cette conversion qui est très complexe alors vous l'avez dit les Arméniens étaient majoritairement païens que reste-t-il en termes de sources en termes de transmission de cette tradition d'avant l'ère chrétienne en Arménie professeur Mahé parce que les chrétiens il faut le dire peut-être d'une manière provocatrice ils ont brûlé tout ce qu'il y avait avant ils ont détruit les lieux de culte oui certainement ils ont détruit les lieux de culte parce qu'ils pensaient que c'était des lieux peuplés ou hantés par les démons et qu'il fallait le meilleur moyen c'était de démolir et puis de reconstruire un sanctuaire chrétien de façon que les démons se sentent mal dans l'endroit et qu'on libère le lieu définitivement ça c'est sûr mais est-ce que tout a été détruit ? pas tellement parce que au fond Thiridate s'est dit bon je vais adorer désormais le dieu tout puissant je vais détruire les temples remplacer les prêtres païens par des prêtres chrétiens si possible pour éviter les vendettats familiales on va prendre des enfants des prêtres païens pour en faire des prêtres chrétiens donc déjà vous voyez en procédant ainsi il prenait pas il prenait certains risques c'est-à-dire que ces enfants dont les parents étaient des prêtres païens ils avaient peut-être quelques idées païennes et ils allaient pourtant devenir des prêtres chrétiens et puis surtout le reste de la loi le reste des usages du pays ils ne voulaient pas y toucher c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas conscience qu'une société païenne dans laquelle il y a plein de coutumes familiales quotidiennes qui appartiennent à la vie quotidienne qui sont inspirées évidemment par le par le paganisme ça ne pouvait pas rester immobile à partir du moment où on changeait le sens de la religion donc il y a beaucoup de de traits de mentalité d'institution familiale d'usage comme par exemple le deuil sur les défunts et d'autres d'autres choses ou même les usages de mariage etc qui sont restés du paganisme et qui ensuite ont été plus ou moins moralisés par les prêtres comme ils pouvaient comme ils pouvaient le faire et la conséquence de ça c'est qu'on a un certain nombre de traditions qui sont restées alors les traditions qu'on a chez les historiens arméniens justement comme Agatha Angéros qui détruit qui décrit la destruction des sanctuaires païens ça paraît très peu de choses mais au moins il nous cite il nous situe ces sanctuaires il nous dit les noms des statues il nous dit les noms des dieux il nous apprend leurs relations de parenté les uns avec les autres puis Mopses Rolenatsi nous en dit bien davantage il nous raconte des légendes des dieux des épopées anciennes et puis surtout nous avons depuis les années 1860 le recueil de toutes les traditions orales qui a commencé avec le père Karikin Servantians qui a été recoupé avec les sources médiévales et qui nous donne une certaine image assez intéressante du paganisme arménien on a beaucoup de choses effectivement Goryoun qui est donc écrit en 443 comme on l'a dit il parle de la rouille qu'il est nécessaire encore de gratter la rouille des cultes inutiles c'est à dire qu'il se plaint en 443 mais il y a une autre chose ça prend du temps en réalité est-ce qu'il y a eu une résistance aussi de la part des païens plus que résistance peut-être on n'en a pas beaucoup d'écho ce qui est certain c'est tant que l'alphabet arménien n'est pas créé la christianisation du pays reste superficielle c'est à dire que le clergé une partie des élites savantes connaissent le christianisme mais tant que la bible n'est pas prêchée dans la langue locale la grève si j'ose dire ne prend que très imparfaitement ça prend que très imparfaitement puisqu'aux gens au fond on leur prêche une religion nouvelle et étrangère dans des langues étrangères en grec ou en syriac mais je voudrais revenir un instant sur Dertat aussi pour évoquer un point peut-être sur lequel on insistera rarement en réalité parmi les sources qui concernent l'arménie mais qui ne sont pas en langue arménienne même si elles ne viennent pas d'arméniens même on a récemment non pas mis à jour la source on va connaître depuis très longtemps mais en 2008 Abraham Terian dans un livre a démontré qu'un texte assez mystérieux qui s'appelle les canons de Maquer de Jérusalem donc un texte de loi religieuse et qui sont entrés dans le livre des canons arméniens mais tardivement au 10e siècle ces canons en réalité attribués à un patriarche de Jérusalem appelé Maquer pendant très longtemps du fait des travaux notamment de Nelsa Saguenyan on estimait que c'était Maquer 2 donc un patriarche du 6e siècle or Derian de manière à notre sens assez indiscutable a démontré que leur véritable auteur était le patriarche Maquer du 4e siècle c'est à dire que ce canon date de l'an 335 ce sont des pèlerins arméniens envoyés par le patriarche d'Arménie à Jérusalem pour au fond donc faire un pèlerinage mais aussi poser des questions à ce patriarche pour un peu avoir des renseignements sur la façon notamment dont le culte doit être organisé et donc Maquer leur répond en 8 ou 9 questions réponses et ce texte écrit en grec est ensuite traduit en arménien l'original grec a disparu mais la version arménienne donc qui doit être assez fidèle à cet original grec de 335 est préservée donc dans le livre des canons arméniens et là on a un témoignage mais exceptionnel sur le christianisme très 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 ancien à Jérusalem mais aussi en rapport avec l'Arménie et que nous dit l'introduction dans l'introduction qui précède les 8 canons de Maquer il nous dit en répondant au fond aux demandes de ces interlocuteurs arméniens on nous a fait part qu'en Arménie il y avait de graves problèmes pour le baptême et notamment qu'on manquait d'églises mais surtout de fonds baptismaux et notamment dans les régions orientales de l'Arménie ça signifie quoi quel commentaire peut-on faire sur ça pourquoi quand Dertat se convertit il se convertit lui-même on nous dit c'est le royaume d'Arménie qui se convertit dans les faits lui-même son clan et les princes de second rang qui lui sont soumis se convertissent quelques autres grands princes des grandes familles peut-être les mamigodianes qui lui sont alliées acceptent sa décision mais des tas d'autres grands princes probablement à ce moment-là n'adhèrent pas certains grands princes peut-être le sunni ou ailleurs sont assez puissants pour dans leur terre garder une autonomie et ne pas immédiatement suivre la décision du roi d'Arménie peut-être aussi par peur de déplaire au roi des Perses or les territoires de Dertat et les princes qui lui sont alliés sont essentiellement vers l'ouest et le nord de l'Arménie l'est c'est les régions plus proches de l'Iran et ce n'est pas étonnant que c'est dans ces régions-là où il y a des problèmes d'église il y a des problèmes de fonds bâtissements donc c'est vrai à travers des sources très parcellaires et même lointaines on a des renseignements goutte à goutte sur la façon dont les choses ont pu se passer et bien plus difficilement que le récit fabuleux d'Agathe je le laisse entendre la création de l'alphabet c'est entre 404 et 406 on ne peut pas être très précis paraît-il vous avez une idée ? je crois que si on dit 405 c'est assez précis réellement parce qu'on a d'autres on a la récapitulation chronologique à la fin de l'histoire de Corioun et puis on a quand même des indications précises la cinquième année du règne de ceci alors on voit bien quand ont lieu les lettres de Daniel et quand le temps qu'il a fallu probablement deux ans et demi pour que Mastos invente un nouvel alphabet donc on a on a des données assez précises est-ce que c'est pareil pour le christianisme 301 est-ce que tout le monde est d'accord sur cette date ? moi je pense que l'introduction du christianisme a été un processus complexe que justement mais la date la date de mais pourquoi ça soit fait en trois semaines je veux dire vous comprenez c'est ça le problème c'est que donner une date très précise pour un phénomène aussi aussi important c'est probablement un peu une illusion d'optique c'est-à-dire que ça a pu commencer en 301 d'où vient cette date de 301 ? qui a décidé elle vient de l'interprétation que les savants du 19ème siècle ont donné des sources historiques arméniennes en particulier d'Agatange mais aussi en comparant avec Mopses Rorénatsi mais je pense qu'en réalité il faut supposer que cette décision politique qui a été prise par Thiridat n'est-ce pas a été précédée d'une période de préparation qui commence à mon avis vers 301 justement comme on l'admet avec le martyr d'Érypsimienne et qui ne s'achève qu'avec la consécration de Saint Grégoire c'est-à-dire en 314 et entre les deux les choses s'installent progressivement donc pour vous c'est 314 ? non j'ai dit que c'est 301 à 314 c'est un processus c'est-à-dire très peu de temps après le martyr d'Érypsimienne Thiridat se trouve très embarrassé et commence à changer d'avis mais avant alors il ne va pas tarder à faire sortir Saint Grégoire de sa fosse je ne crois pas qu'il soit resté 13 ans et puis après cela parce qu'il serait mort s'il était resté 13 ans mais après cela il faut il faut un certain oui bien sûr je sais tout cela alors est-ce que c'est blasphématoire à la mardi de parler aujourd'hui de ces histoires-là parce que dans l'esprit des gens c'est 300 pour l'historien que vous êtes vous êtes très méfiant de parler de ces dates-là moi je vois deux plans qui sont côte à côte mais qui ne doivent pas se contaminer c'est-à-dire il y a la tradition d'une part celle de l'église arménienne qui est respectable et qu'il ne s'agit pas ni de heurter ni de remettre en cause ni de chercher à violenter cette tradition existe elle a sa légitimité elle a toute sa place et voilà ensuite il y a la recherche historique scientifique comme on l'a expliqué à partir des sources des hypothèses et ces deux pans-là peuvent parfois se croiser des fois être en harmonie et des fois différer le problème c'est qu'il s'agit de deux sphères différentes donc moi je pense que les deux ne doivent pas au fond être mises en opposition même si dans les faits elles peuvent éventuellement l'être par rapport à une date à un événement mais ensuite ce sont deux terrains différents donc pour ma part je suis tout à fait favorable à continuer à respecter la tradition de l'église arménienne que c'est à dire que la conversion a eu lieu ou effectivement c'est un processus en réalité à la commencement 301 ce qui n'empêche pas les recherches historiques que nous faisons d'essayer d'affiner sur telle étape de ce processus sur tel point par exemple juste un exemple c'est ce que je disais tout à l'heure pour ce qui est de la décision personnelle et définitive de Deltat de basculer ça paraît difficile qu'elle précède l'abdication de Dioclétien le 1er mai 305 parce que là c'est un casus c'est au fond il se met en opposition et c'est une offense directe à son protecteur et à celui qui soutient son pouvoir et qui est puissant en 305 Dioclétien donc peut-être que le processus est déjà largement commencé avec tout ce que l'on vient de dire mais que étape par étape les choses se décantent donc au fond même si la tradition et la réalité la recherche historique scientifique ne disent pas forcément la même chose elles ont chacune leur utilité et moi je pense que c'est stérile de vouloir les opposer comme ça rassurez-nous on est le premier état chrétien au monde tout va bien tout va bien alors sur cette bonne nouvelle nous mettons fin à cette discussion très intéressante et qui je suis sûr donnera envie à nos auditeurs de replonger dans l'histoire du peuple arménien parce qu'il y a des pages tellement passionnantes intéressantes parfois méconnues donc énormément de livres désormais en langue française depuis quelques années à pouvoir lire dans votre livre avec Madame Maé l'histoire des arméniens mais bien d'autres des livres aussi que vous avez partagés co-écrits et puis vos écrits à la mardi reçant sur beaucoup plus sur des questions de droit canonique de l'histoire c'est un aspect parmi d'autres voilà mais pas que de l'histoire de l'église arménienne mais aussi un travail comparatif avec d'autres églises anciennes je dirais et je mentionnerai peut-être un très beau livre très agréable à lire qui est le livre des capitales de l'Arménie publié par Claude Mutachian et Patrick de Nabédian avec de splendides images et des notices qui sont captivantes nous avons consacré une très belle émission à ce livre tout à fait merci beaucoup professeur Maé merci professeur Mardi Rossian et merci à nos auditeurs qui nous ont suivis à la semaine prochaine au revoir ça c'est Sandra une émission proposée par Hype FM à la semaine à la semaine à la semaine – Sous-titrage FR 2021